Bonjour, ici Faislin Justra d'HorizonLussier.com. Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration d'ITESCA Sunstar 27N qui mesure 28 pieds. On a un frame Ford dessus avec un moteur de 362 forces. C'est un beau petit véhicule économique, mais très bien fait. Vous avez, la porte est assez au centre. On a trois extensions sur ce véhicule-là. On est chaussé sur le Goodyear. On se trouve avoir des chaussés un peu partout. Votre porte-cacarou aussi, elle donne une bonne grandeur. Deux marches, les batteries sont ici dessous pour la maison. Après ça, on va continuer par l'extérieur. C'est un véhicule qui est tout peinturé couleur beige avec du stripe dessus. C'est du tape collé, qui est quand même une très belle qualité, qualité-prix. Ici, dessous, on se trouve avoir des beaux grands coffres qui passent d'un bord à l'autre. Votre teintre à l'eau est ici. Encore ici, vous allez pouvoir voir dessous la teinte. Eux, ils mettent toujours du siropone dessous, qui est quand même très bien. Après ça, ici, vous avez une TV extérieure avec un radio. Vous pouvez mettre de la musique à l'extérieur. Vous pouvez mettre de la TV à l'extérieur avec des bons parleurs. Quand vous vous préparez à souper, les enfants sont à l'extérieur pour regarder les films. C'est au mieux que de les avoir avec vous. Vous avez les valves de rallonge pour les pneus, pour souffler le pneu intérieur. Bien, des compagnies, c'est en option. Eux, ils sont standards. Vous avez ici la teinte à l'eau. Tantôt, c'était l'eau grise. Ça, c'est l'eau propre. Votre pompe à l'eau est là. Quand il arrive le temps d'hiverniser en hiver, il y a une facilité que certains véhicules, vous allez être obligés de rouvrir, de démancher des morceaux pour aller chercher la pompe. Elle est facile d'accès. Ici, en arrière, on a un grand coffre qui est accessible par ce côté ici. Puis, on est accessible par en arrière aussi, que je vais vous montrer. Il y a une facile, qui est quand même plus facile, je crois, pour aller. Comme vous pouvez voir, c'est tout fini en tapis dessus. C'est du métal recouvert d'un tapis. Vous avez votre échelle pour le monter en haut. Ici, on a la caméra de recul qui est en haut. Ensuite de ça, vous avez un LED qu'on voit ici en haut, à peu près à trois quarts du véhicule. Quand vous mettez les freins, si votre voiture en arrière, pour une raison ou pour une autre, il y a un fil qui est défectueux, qui n'a pas de lumière sur votre véhicule, ils vont le voir, parce que c'est impossible que vous ayez un véhicule assez haut pour couvrir cette lumière-là. Ici, on se trouve en arrière, la génératrice qui est ici. C'est une Onan 4000. 98 % des génératrices sur des motorisés, c'est des Onan. Puis, à peu près 2 %, c'est des généracles. Vous avez l'entrée de l'essence qui est ici. Ça, c'est pour mettre de l'eau dans votre tank à l'eau. Vous avez ici le fil électrique. Vous avez une douche extérieure, eau chaude, eau froide. Ici, vous avez votre sortie d'eau noire, d'eau grise. C'est tout dans un coffre en rotocasse qui est facile d'accès. Quand vous laissez votre rose à égout là, si vous nettoyez, vous avez vos deux extensions ici, plus l'autre loupe basse, ce qui vous disait tantôt que trois extensions. Ici, dessous, vous avez la tank de propane qui est là et un autre coffre. Vous avez les caméras de recul qui sont dans les miroirs en haut. Le devant est fait en fibre de verre. C'est un cap de fibre de verre. Le pare-brise est très grand. Les miroirs sont super bien faits. C'est un bon petit véhicule à prix très abordable et de qualité supérieure à bien d'autres sur le marché. Si vous voulez, on va aller à l'intérieur. OK, je vais vous montrer l'intérieur. Ici, à l'intérieur, on a une belle dinette qui est ici. La dinette, l'avantage que vous avez, c'est que ça sert, ça fait un lit et ça vous donne la place de rangement pour bien du temps. On se trouve à avoir quatre ceintures. Ici, vous avez la table, elle est sur un truck, facile à descendre. Ça fait que c'est facile à faire comparé à bien d'autres véhicules. Vous avez des toiles de jour et des toiles de nuit. qui sont dessus. Vous avez des grandes armoires au-dessus. Certains n'en ont pas. Ici, quand vous venez en avant, vous avez vos petites lumières de lecture. Les deux sièges se tournent. Le siège côté passage, conducteur et électrique. Ça fait qu'il baille, s'il monte. Ça fait que ça, c'est une belle avantage aussi. Vous avez la TV de recul que je vous disais tantôt qui est ici. On a des jacks qui sont automatiques. C'est ici qui se trouve être le level. Quand je vous disais, là, on voit en arrière. Là, je vois sur le côté gauche. Et quand je veux tourner à droite, je vois sur le côté droit. Ça fait que quand vous embarquez dans une bretelle d'autoroute, il y a une facilité. Vous avez une petite lumière ici qui vous indique si vos jacks sont à terre. Les deux sièges se tournent. Ici, vous avez une place pour mettre un laptop, pour travailler avec ça. Sinon, vous vous assoyez ici. Vous pouvez lire. Vous avez votre petite lumière de lecture. En avant, ici, on a de la place encore de rangement. Ici, on a la place pour collecter le DVD vidéo si des fois vous en voulez un. Et on va continuer avec la cuisine. Ça fait qu'on continue avec la cuisine. On a un bel avantage dans ce véhicule-là. C'est que ce hilo-là, ici, il se trouve, il ne bouge pas. L'extension, quand elle ferme, elle glisse dessus et elle vient fermer ici. Ça fait même fermer, vous pourriez vous servir de votre poêle, votre faux micro-ondes, un évier. Le comptoir est fait de coréen. C'est du coréen, c'est de Dupont. Vous avez ici une belle tablette qui est installée, ajustable. Vous avez le faux micro-ondes à convection qui est ici. Lui, on a le fourneau en plus d'avoir trois ronds. C'est un bel avantage que vous avez. Vous avez le coucheur au contour, ici, qui est fait, qui est facile d'entretien. On a des beaux grands tiroirs. On en a trois, ici. La TV est immense. Quand vous revirez vos sièges, vous assoyez, vous écoutez votre TV. Vous avez des haut-parleurs. On a quand même un cinéma maison. On a des haut-parleurs dans le plafond. Ici, on a une fantastique fan au-dessus. Quand vous faites la cuisson, vous rouvrez ça, vous sortez l'air. Ça travaille très bien. Le frigidaire est dans le standard. C'est un North Cole deux portes que vous avez, avec la devanture en bois qui fait très joli. Ici, on a un garde-manger. Ça peut servir de garde-manger en bas, en haut des serviettes ou comme vous voulez. Fait qu'ici, je vais vous montrer le panneau. Pour faire partie de la génératrice, c'est ici, faire partie de la teinte d'eau chaude. Savoir combien qu'on a d'eau noire, d'eau grise, d'eau fraîche, le propane et les conditions des batteries. Faire partie de la climatisation. Vous avez un inverter de 1000 watts dessus, qui est très confortable. Les trois extensions, quand la clé est à « on », vous pouvez les faire marcher. Il faut que la clé soit à « on », il faut que le frein à main soit dessus. Il y a une facilité, il n'y a pas de danger que ça roule tout seul. On va continuer par la chambre. Nous voici dans la chambre. La chambre a beaucoup de rangements. Si vous regardez à droite droite, il se trouve à six beaux grands tiroirs, plus un comptoir. Si vous avez du linge à plier, il y a une facilité. Vous avez ici, dans ce côté ici, encore un garde-robe pour mettre du stock. Vous avez deux grandes tablettes qui sont là, plus un autre petit garde-robe de l'autre côté. Vous avez une belle porte ici qui vient fermer votre intimité de chambre. Ça, c'est bien le fun aussi. C'est une porte qui est quand même solide. Ce n'est pas juste un rideau. Vous avez une petite TV qui est ici en option, que vous pouvez regarder quand vous êtes couché. Ça, c'est bien fait aussi. Dans le fond ici, vous avez une autre extension, mais ça, c'est un garde-robe. On a une belle grandeur de garde-robe, beaucoup d'espace. Ça se rouvre ses deux côtés, ça fait qu'il y a une facilité d'accès pour toute votre linge. Vous avez encore de la place de rangement ici. Vous avez des prises de courant en bas, qui est bien soit pour un réveil matin ou un CEPAP, ou peu importe. Après ça, vous avez le dessous du lit, qui se trouve à lever pour avoir un petit compartiment de plus. Ça fait qu'ici, comme vous voyez, c'est la salle de bain, la douche. Si vous regardez la douche, on a quand même assez d'espace qu'on peut bouger. Ça fait qu'une personne comme moi, des bonnes épaules et une petite bédaine, c'est facile d'accès. Ça fait qu'on peut fermer, on a de l'espace. Qu'est-ce qu'on n'a pas dans d'autre? Votre salle, votre toilette est en... Céramique. Céramique. Vous avez de la place de rangement en haut. Ils ont mis un petit cadre ici pour ne pas aller frapper puis briser votre miroir. Ça fait qu'on voit que c'est une qualité qui est quand même supérieure. Vous avez ici des armoires encore pareilles. Vous avez encore de l'espace ici. On se trouve à avoir les chanteleurs. Le lavabo est bien placé. La toilette est bien placée. Ici, on a des petits crochets pour mettre vos robes de chambre. Vous avez ici pour mettre votre serviette. Ici, on a encore de la place de rangement pour mettre le savon, pour mettre plein de choses. Ça fait que c'est un véhicule pour la grandeur, pour 27 pieds. Il est super bien et très bien fait. J'espère vous voir le plus tôt possible. Mon nom est Jocelyn Jutra d'HorizonLussier.com. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501